Question suivante de Nassim Riyani. « Bonsoir, monsieur. Quel a été votre sentiment à l'apparition des parrainages de mardi 7 mars ? Merci et courage. » Alors, mardi 7 mars, c'était hier. Entre-temps, il y avait eu vendredi précédent, le vendredi 3 mars, qui avait été un coup de Trafalgar. Voilà. En fait, il y a un problème au Conseil constitutionnel. Le problème du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si c'est la désorganisation, si c'est l'imprévoyance, parce qu'ils voient arriver en quelques jours, en quelques heures, ils voient arriver des tombereaux de courrier. Voilà. Ils ont validé plus de 7000 courriers. Donc il y a 7000 lettres qu'il avait lues qu'ils ont. S'ils ne sont pas armés pour ça, effectivement, il y a des effets de bouchons. En réalité, ce que devrait faire le Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure actuelle, qui par ailleurs est très contestable, ils auraient dû avoir normalement 4 chiffres par candidat. Ils auraient dû présenter à chaque fois le nombre de parrainages reçus par candidat. Première ligne. Deuxième ligne, le nombre de parrainages validés par candidat. Troisième ligne, le nombre de parrainages reçus mais non encore validés, c'est-à-dire en cours d'instruction. Et quatrième ligne, le nombre de parrainages invalidés. De telle sorte que les lignes 2, 3 et 4 auraient correspondu, le total aurait fait la ligne numéro 1. Si on avait eu ça le vendredi, le vendredi 3 mars, on aurait vu, vous savez que j'avais eu 60 parrainages validés lors de la première publication du mardi 1er. Si il y avait eu ça le vendredi 23, on aurait vu que j'avais 60 parrainages validés, mais on aurait vu qu'il y avait, je ne sais pas combien, mais peut-être 220 ou 230 parrainages en instance de validation, et au total, quelque chose comme peut-être, je ne sais pas, 280 ou 290 parrainages reçus. Mais comme ça n'a pas été la procédure qui a été suivie, eh bien en réalité, le Conseil constitutionnel a maintenu tout simplement la ligne des parrainages validés. Comme il n'en avait pas traité, ils ont mis zéro, ce qui a fait, comme vous le savez, toute une histoire, à juste titre d'ailleurs. J'ai essayé d'appeler M. Fabius le secrétariat, j'ai été basculé sur M. Laurent Vallée, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, dont d'ailleurs, je signale qu'il a été tout à fait courtois et professionnel à mon égard, et je l'en remercie, il m'a donné des explications qui, à vrai dire, m'ont un peu surpris, ne m'ont qu'à moitié convaincu, parce que, bon, enfin bref, n'entrons pas dans les détails. Les résultats des courses, alors, hier, le 7 mars, en effet, entre-temps, ils avaient traité les parrainages qui étaient en cours de traitement, plus d'autres qui étaient arrivés, et effectivement, M. Vallée m'a envoyé quelques minutes avant l'apparution officielle, il m'a eu la gentillesse de m'envoyer un SMS pour dire, voilà, le nombre de parrainages officiellement que vous avez, ça va être publié dans quelques instants. Et je dois avouer, puisque c'était la question, je dois avouer que ça m'a fait quand même, effectivement, un petit pincement de cœur, parce que, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, pour une raison simple, c'est que nous avions un peu anticipé de ce que nous pensions savoir, être les dates d'envoi des maires, et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques maires supplémentaires qui ont parrainé, par rapport, que nous ne connaissions pas, mais il y a eu aussi, je pense qu'ils ont dû mettre des moyens humains supplémentaires de telle sorte que, en fait, les parrainages qui ont été traités, ont été traités même ceux qui avaient été reçus très récemment. Voilà. Par exemple, j'avais appris quelques heures auparavant qu'il y avait un parrainage qui avait été signé, un parrainage officiel, qui avait été signé à l'autre bout du monde, par le maire de Touaux, en Nouvelle-Calédonie, et qui figure dans cette liste, c'est-à-dire qu'en fait, en l'espace de quelques heures, le parrainage était arrivé au Haut-Commissariat de la République à Nouméa, et là, pour l'Outre-mer, s'il y a un traitement spécial, c'est que le Haut-Commissariat à Nouméa, où a pas péété pour la Polynésie française, envoie par scan au Conseil constitutionnel. Voilà. Donc ils ont fait leurs efforts pour essayer d'écluser le maximum de parrainages, donc je les en remercie. J'ai eu un pincement de cœur, ça m'a fait, à vrai dire, j'ai même, voilà, légèrement eu à voir les yeux qui m'ont légèrement picoté, et puis surtout j'ai pensé quand même, je l'ai dit en préambule, et je le pense vraiment du fond du cœur, à toutes celles et à tous ceux qui se sont décarcassés pour tout ça, et puis un petit peu, si vous me le permettez, un petit peu à moi, parce que ça fait quand même 10 ans d'efforts, 10 ans d'efforts qui sont ainsi récompensés. Alors, on n'a pas encore franchi là-bas, disons que j'ai quand même très bon espoir de le franchir vendredi. Vendredi, c'est très bientôt. Vendredi, c'est à 11h qu'il y aura l'annonce de la nouvelle publication, la quatrième publication, et je tiens, nous avons organisé ça, je tiens une conférence de presse, vendredi, dans les locaux du siège de campagne, à Paris, avenue de Vagram, nous tenons, comment dirais-je, une conférence de presse, je tiens une conférence de presse à 11h30, donc 30 minutes après, pour tirer les conséquences de cet événement qui, je pense, est perçu comme une véritable bombe parmi beaucoup de journalistes qui, en fait, nous avaient tous collectivement sous-estimés.